Arrêtez, arrêtez de regarder Season Can TV. Pas encore. Arrêtez de regarder Season Can TV. C'est chiant. Bienvenue à tous et bienvenue chez les skis, bienvenue à l'Alpe d'Huez, l'île au soleil. L'Alpe d'Huez et ses 21 lacets qui font la légende du Tour de France, l'Alpe d'Huez. Et ses 300 jours d'ensoleillement par an, l'Alpe d'Huez et sa piste la plus longue d'Europe, juste derrière nous, 16 kilomètres, 1800 mètres de dénivelé, de quoi faire rêver les accros des spatules. L'Alpe d'Huez, vous le savez, c'est aussi le Festival International du Film de Comédie, la 14e édition, qu'on va vivre ensemble toute cette semaine. Et vous le voyez, on a installé ici à l'Alpe d'Huez un véritable village dans le village où toutes les stars viendront se ressourcer chaque jour. Et on découvrira toutes ces images, bien sûr, sur notre antenne. Des stars qui ont pris le train tout à l'heure, au départ de Paris, avec un petit retard à l'allumage, vous allez le voir. Notre envoyé spécial était dans le train. On regarde tout de suite ces images. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Voilà pour ces images exclusives. Et puis vous le savez, cette année, le jury de ce 14e Festival International du Film de Comédie est présidé par le réalisateur Yann Kounen. Yann Kounen, que notre envoyé très spécial Vincent Perret a rencontré pour nous, il lui a demandé quel était l'état d'esprit à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Écoutez. C'est un programme tendu. Je viens quand même de briefer le jury de manière très précise. Donc c'est 9h sur des skis, parce qu'il va falloir éliminer les toxines de la veille. Il paraît qu'il y a une charge toxine assez forte dans ce festival, d'après les différents blogs trouvés sur Internet. Donc ski, ça c'est très important. C'est uniquement pour que le jury, c'est pas pour s'abuser, c'est pour que le jury soit en forme, de manière à avoir les yeux bien ouverts, le cerveau bien clair, transparent, quand il va recevoir cognitivement toutes les informations qui vont être contenues dans le film. Excusez-moi les films. Le président n'a aucun respect. Voilà, Yann Kounen, président du jury, légèrement chahuté par deux autres membres du jury que vous avez sûrement reconnus, Géraldine Nakache et Léa Drucker. On découvre maintenant quelques images du film qui fait l'ouverture, ici au 14e Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Ouest. Ça s'appelle Mon Père et Femme de Ménage, et c'est avec François Cluzet. On regarde la bande-annonce tout de suite. Putain, mon frère, même mon daron, il a un tasse pourri, mais pas comme le tien. Il fait pas un boulot de femme, gros. Boulot, allez, ramène-toi, j'ai besoin de toi. J'ai pas fini d'épousser. Pourquoi tu dis pas faire la poussière ? Parce que faire la poussière, en vrai, ça veut rien dire. Et pousser, c'est plus français, au fond. Qu'est-ce qu'il est de tatillon depuis qu'il a lu un livre. Change pas de boîte, crétin, c'est sûr, y'a rien dans l'île de France. Alex, c'est tombé, t'as pas le bon cul pour ça, tu seras jamais une renoi. Tu me soules ! Quels sont vos principaux défauts ? Fégnace. Hé, Conchita, ramène tes poils, y'a de la poussière sous les tables. Pauvre con. J'ai une petite queue. Bah ! T'es pas obligé de faire le sympa. Mais je fais pas le sympa, t'as une petite queue que je te filerai à un bout de mes fesses pour faire une greffe. Dans les grands restaurants, tu peux pas mélanger les goûts qui vont pas ensemble. D'accord, on est pas dans un grand restaurant. T'exagères, il est bien quand même. Je t'ai noté une phrase super chique que j'ai entendue hier soir à la télé. Dans ta rédac, elle va te déchirer. Il me semble indispensable de souligner le fait que... Tu vois ? Ouais, ben... T'es pas un crétin, tu vas pas finir comme moi. Ça veut dire quoi finir comme toi, papa ? Ça veut dire que tu regardes plus souvent le sol que le ciel. Et que ça t'empêche pas de marcher dans la merde quand même. Mon père et femme de ménage de Safia Asdine à découvrir dans les salles le 13 avril prochain. C'est la fin du Zab de l'Alpe que vous pouvez découvrir ou découvrir sur Citizen Can TV, sur Nice Azure TV et sur TV Grenoble. On se quitte avec ces quelques images du photocall et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Bye bye. C'est la fin du Zab de l'Alpe Citizen Can du bout des doigts. Cinéma, théâtre, expositions, concerts, événements... Toute l'actualité culturelle canoise dans votre poche, c'est sur Citizen Can version iPhone. Également disponible sur iPad.